Scandale dans les coulisses de la CN 2023, tension entre Samuel Eto'o et Jérémy Njitap après la victoire du Cameroun. Salut tout le monde, bienvenue sur Audience Cameroun. Ici, on explore l'actualité sous toutes ses facettes, du sport à la politique. Si vous êtes passionné par ce qui se passe dans le monde, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos analyses approfondies, des moments forts du monde sportif et des enjeux politiques qui façonnent notre réalité. Activez les notifications pour être toujours à jour. Aujourd'hui, on plonge dans les derniers événements qui font parler, que ce soit sur les terrains de sport ou dans l'arène politique. C'est le lieu idéal pour comprendre, discuter et partager nos points de vue. Faites-le sortir du vestiaire, je ne veux pas qu'il reste dans le vestiaire, il est venu faire de la récupération. C'est en ces termes qu'un Samuel Eto'o, hystérique, a demandé à ses agents de faire sortir Jérémy Njitap du vestiaire après la victoire du Cameroun sur la Gambie. Voici, les coulisses de la CN 2023. Pour la petite histoire, les deux autres sélections nationales qui ont affronté la sélection dirigée par Tom Sainfier n'ont eu aucune difficulté à engranger des points. La Gambie n'a marqué contre aucune autre sélection. Contre les Lions indomptables, ils ont marqué par deux fois. Au vu des émotions par lesquelles les Camerounais sont passés durant la rencontre, tout le monde était bien heureux du dénouement. Sauf que le président n'a pas aimé que certaines personnes s'en réjouissent, à l'instar de Jérémy Njitap. Kanfu a donc appris que le manager sélectionneur qui n'avait pas assisté aux scènes dans le vestiaire, a trouvé son président dans cet état sans comprendre la raison. C'est que l'époux de Georgette, toujours dans un état second, n'arrivait pas à lui expliquer la raison de sa colère. C'est donc Henri Gobert sonne incrédule qui a dû jouer les pompiers de service en lui offrant une chaise et un verre d'eau tout en lui demandant de se calmer. Il fallait bien noyer la haine. Plus tard, rendu dans son hôtel, il a tenu une réunion avec ses agents pour analyser l'éventuel impact de cet incident. Tous lui garantissent qu'il n'y aura aucun impact négatif étant donné qu'ils vont s'assurer d'accabler le numéro 8 par l'intermédiaire de la horde d'influenceurs. Or c'est à tout le contraire qu'on assiste depuis la sortie du communiqué du Cinafoc au point où une clarification a dû être faite devant le comité exécutif. Merci infiniment d'avoir rejoint Audience Cameroon aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. La discussion continue dans les commentaires, alors partagez vos réflexions, vos idées et les sujets que vous aimeriez voir abordés. C'est grâce à votre engagement que cette communauté s'épanouit. Un grand merci à tous nos abonnés fidèles, vous êtes le moteur qui propulse cette chaîne.